Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 27 septembre 2022, direction l'hippodrome de Vincennes en réunion 4. Une réunion intéressante avec un pic 5 mais également The 5 chez notre partenaire The Turf, réservé à des poulains de 3 ans n'ayant pas gagné 21 000 euros. C'est une course assez ouverte, ils seront 15 au départ, 2700 mètres sur la grande piste à parcourir pour ces jeunes pousses. Il faut dire qu'il y en a pas mal qui découvrent non seulement la piste de Vincennes mais ce parcours. Du coup ça rend cette course intéressante et assez ouverte. C'est pour ça que je vais vous conseiller de faire un The 2 sur 4 en 3 chevaux dans cette course. On va commencer avec le 8, Diaz d'Olivry qui me plaît tout particulièrement la dernière fois, c'était vraiment très très bien. C'était déjà du côté de Vincennes sur plus court, 2175 mètres, c'était ses premiers pas sur la cendrée parisienne. Et c'est vrai qu'il courait vraiment très très bien, c'est un cheval qui avait débuté sa carrière par une victoire. Et puis la dernière fois, vous le voyez, il a terminé 4e déjà avec Mathieu Abrivar, une 4.6 sur un parcours de vitesse. C'est vraiment pas mal pour cette catégorie. C'est un cheval qui va certainement mieux courir en plus avec l'allongement de la distance parce qu'il avait bien fini et il était un petit peu en retrait durant le parcours. En tout cas, c'est le numéro 8, Diaz d'Olivry qui me plaît tout particulièrement et que je vous indique en premier cheval pour le The 2 sur 4 ensuite. Je vous indiquerai le numéro 10, Jingle Lover. Vous le voyez, 4 courses courues mais déjà 2 victoires. Et les 2 victoires, c'était plaqué des 4 pieds. Ce sera une nouvelle fois le cas dans cette compétition la dernière fois. Il n'était pas plaqué. C'était une petite rentrée, vous le voyez, c'était le 30 août alors qu'il n'avait pas couru depuis le 8 juin. Donc voilà, 2 mois et demi, même plus d'absence. Je pense qu'on a vraiment couru en vue de cet objectif où il est plaqué des 4 pieds. Dominique Locneux qui lui sera associé comme lors de sa rentrée. Je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer pour ses premiers pas sur la cendrée parisienne. Et enfin, en troisième cheval, ce sera le numéro 12, un jalon du Goutier qui avait débuté sa carrière par une victoire. Derrière, il a pris plusieurs places, dont une cinquième place dernièrement sur ce parcours. Non, ce n'était pas cette dernière fois. Attendez, je l'ai vu faire l'arrivée sur ce parcours. Voilà, c'était ici, le 18 mai. Le lot était vraiment correct. Il dépassait notamment à Jolive Nuri, une 15-3 sur 2007 grande piste. C'est vraiment pas mal, c'était une course C. Il est nettement battu par les 3 premiers, mais le lot était vraiment de qualité. Je pense que, voilà, pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes, il sera lui aussi plaqué des 4 pieds. Gabriel Germini qui lui sera associé. Et il a vraiment une belle carte à jouer, à mon avis, dans cette course. Donc voilà, ce sera le troisième cheval que je vous indique pour ce pari du jour. Ce sera donc un The 2 sur 4 en réunion 4 dans la quatrième course, le 8, le 10 et le 12. Cela coûtera 3 euros chez notre partenaire The Turf. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Je vous retrouverai mercredi pour une nouvelle édition. Je préfère vous prévenir, l'édition de mercredi sera mise un peu plus tard. Ce sera mi-mardi soir en ligne. Je serai indisponible pour tourner la vidéo avant en tout cas. Voilà, je voulais vous avertir que l'édition de mercredi sera mise aux alentours de 19h-20h mardi soir. Et vous me retrouverez donc à ce moment-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501